et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour nos aventures sur miss survival alors j'ai été faire un petit peu de farm à la mine et j'ai aussi rangé la base voilà j'ai recherché deux autres casiers qui étaient dans la petite basque en face là où il y avait le water barrel donc j'ai rangé un peu mieux bon ça c'est devenu une armoire complètement de nourriture voyez bon ça ça périme très vite mais je voulais les garder pour faire des pièges j'ai pas j'ai pas eu le temps oui j'étais à la mine j'ai fait de la du salpêtre et puis de du sulfure j'ai un peu de charbon voilà moi c'est les coca qui périme et là c'est la nourriture et des bouteilles d'eau et ainsi de suite je crois qu'on a encore là donc aujourd'hui on va construire notre arc parce que nous avons des boyaux qui sont enfin secs et ils ont changé de deux couleurs ils sont à 100% la même million sont à 100% aussi je pense que mon cuir doit être à 100% aussi ouais donc aïe on la récupère et j'avais dit dans une vidéo je crois que je savais pas faire du laser donc du cuir bah si en fait c'est ici c'est tout simplement ici voilà il faut 20 minutes pour en faire huit donc on va le faire ah j'ai fait une erreur j'aurais dû j'aurais dû lancer la forge ça aurait accéléré le temps donc on va pouvoir faire un car quoi voyez pour l'instant je vais mettre ici dans l'inventaire pour ne pas le perdre et je vais lancer les forges pour vous montrer vous expliquer ce que j'ai testé juste avant la vidéo j'ai fait une sauvegarde j'ai testé un truc donc voilà là j'ai du copper par huit et puis 4 4 zinc ainsi de suite donc ça me fait un lingot j'ai testé un truc moi j'ai fait un lingot de cuivre et un lingot de zinc et après j'ai voulu les remettre dans la forge on peut pas parce que ça aurait été plus facile de pouvoir stack parce que ça on peut en stacker que huit les lingots on peut en stacker les uns sur les autres bref ça marche pas donc on va faire ceci ici j'ai huit pierres normalement je pouvoir me refaire dans j'en ai même 16 j'ai offert de ça que je voulais faire voilà comme j'en ai emmené dans la mine et que je suis revenu ils étaient à 27% j'ai pas voulu m'en servir donc je les ai jetés donc voilà j'en ai refait deux on aurait trois comme ça pas mal pour faire avancer le tendu des lingots on va faire de la poudre pour en faire 16 c'est pas mal ça on va pouvoir faire des cartouches voilà 16 de poudre que je vais venir mettre ici alors c'est vrai qu'on peut l'upgrader lui mais il nous faut 6 lingots d'acier 6 engrenages et 10 c'est énorme est ce qui nous débloquera les grenades bon ok donc là ça c'est bon tout ce qui est poudre et salpêtres je mets ça ici le charbon je mets ça ici donc ça je vais l'emmener pour aller faire les études mais je sais pas ce que je vais faire comme étui encore je pourrais faire des 16 mm 16 c'est pas mal moi je vais en faire un comme ça rien comme ça je sais pas si j'aurai assez de poudre pour le faire de toute façon je récupère dans ma forge de ceci donc c'est impeccable allez pas aller stacker les uns sur les autres quand c'est sur moi donc je sais pas pourquoi ça je pourrais venir les mettre ici en fait mais non je vais les mettre dans la maison j'ai pas envie de me les faire piquer hop donc là c'est ici hop pardon non là il veut pas se stacker non plus ah non c'est là hop 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 voilà du copper j'en ai encore alors ça je vais le stacker ici ah bah ça ça va pas là ça par contre je vais prendre les deux les huit d'or 5 copper donc ça fait pas assez cette iron ça c'est du zinc ok non c'était pas là non plus et bah c'est à côté en fait mais j'ai plus de place j'ai plus de place ah bah il y a une poudre là donc ça je vais mettre ça ici et ça aussi je vais aller voir en cartouche ce que je peux faire il faut une poudre pour faire 16 ah mais c'est rentable ça en 9 mm ah non il en faut un pour un je pense là si je fais ça j'utilise mes 16 de poudre attendez je vais en faire une pour voir on va en faire 5 ça me fera 11 de poudre qui me restera ouais c'est ça c'est un pour un alors non c'est pas ça que je voulais faire je voulais refaire des cartouches de fusil on peut en refaire 6 ouais j'en ai déjà pas mal des cartouches de fusil je crois ouais j'en ai 12 là je vais refaire du 9 mm en fait voilà les étuis je vais les mettre là je vais aller refaire du 9 mm autant que je peux ok 4 voilà donc on va aller reposer les étuis de 9 mm ici tout ça je vais les faire fondre en même temps en attendant on fera l'arc ah j'ai pas mis de peau mince donc l'or on va faire fondre ça on va faire fondre voilà on va récupérer nos boyaux on va fermer cette petite porte on va récupérer nos sticks maintenant tant que j'y pense je vais aller remettre l'autre pot oui je suis maniaque je vais remettre l'autre pot sécher tant que j'y pense hop voilà et on va aller faire un arc hop il manque les cordes les cordes je les ai mises je ne sais où on va faire du problème non là c'est ça voilà voilà les 6 cordes hop j'en referai et on va pouvoir se faire l'arc celui-ci on en fait un on prend du temps à faire un arc mais et il y a un mist il y a un mist on va pouvoir tester les barrières si les zombies sont là j'ai du 9 mm en plus là c'est ça je vais recharger on est 8 je vais aller rechercher du 9 mm donc on va tester les barrières on ne va pas vraiment les tester parce que j'ai déjà subi un mist en fait et effectivement ça les retient mais il faut qu'ils me voient il faut qu'ils me voient j'ai déjà subi un mist pendant que j'étais en train de faire un test de de mes lingots et tout ça donc là maintenant il faut qu'ils me voient ouh je suis là et normalement ça les retient ou alors c'était un bug ah il y en a un là-bas il y en a un qui est sur le toit de la maison dis donc voilà ouh je suis là ou alors on va essayer de les faire à l'arc j'ai encore des sticks sur moi 14 ouais donc je vais pouvoir me faire des flèches des flèches d'entraînement c'est pas grave on va faire des flèches on va faire une dizaine ah ouais mais un 50 minutes j'ai pas vu le mist va passer ah non là quel idiot quel idiot et j'ai faim donc là on va prendre de la bouffe du bas on va manger ça parce que là j'ai grosse grosse faim ah quel idiot je peux pas vous montrer le mist bah sachez que ça marche en fait les barrières ça les retient bien ah bah là je suis idiot bon bah voilà vous verrez pas donc on va se mettre l'arc en slot numéro 3 on va aller se chercher ceci pour faire le carquois parce que là les flèches sont dans l'inventaire je peux pas m'en servir ça sert à rien vous allez voir je prends 3 je prends l'arc sauf que là j'ai pas de flèche marqué R pour recharger ça fait rien tant que j'ai pas de flèche et que j'ai pas de carquois et que j'ai pas de flèche dedans ça marche pas je crois qu'il me faut du scotch aussi et tac tac non c'est pas là c'est là 8 comme ceci et 10 components oh là ça coûte cher 8 hop hop tac ça fait 10 hop hop je vais herber pour savoir combien il y en a ah non c'est pas là c'est à côté donc là c'est il me faut 2 heures et donc j'ai 3 3 slots pour se charger donc là j'utilise tout mon cuir c'est pas grave et vous allez voir comment ça fonctionne hop donc là ça nous a amené un peu dans la nuit je pense ouais ça va ça va donc j'ai mon carquois on va faire équiper on l'équipe ici et s'il faut venir faire mettre des flèches donc vous pouvez mettre des flèches ici vous pouvez mettre des flèches ici et là normalement ça va là ça va fonctionner là il me dit que j'ai 8 flèches donc je fais R et je switch voilà le dernier n'a pas de flèche là j'ai 8 flèches voilà et vous pouvez les récupérer vos flèches bon ça c'est des flèches d'entraînement donc là c'est bouton de droite et bouton de gauche pour tirer donc j'ai pas tiré parce que je sais pas où elle va aller ma flèche donc normalement avec les zombies qui seraient ici je pourrais les avoir je vais essayer de faire bon là j'ai des flèches basiques j'ai des flèches basiques des pointes de flèches ça se fait quelle heure il se fait dans le jeu là ? encore un petit peu de temps on va de toute façon il faut des sticks pour faire les flèches ça c'est pour moi faire des des marteaux des marteaux des mortiers pylons là ok je vais arranger mon kit de couture là j'en ai plus qu'un donc là pour en trouver ça va falloir aller en ville ça la ville je suis pas encore allé pour vous montrer les boyaux qui sont secs j'ai pas de ça ouf ah oui j'ai plus de place à force ah non j'ai vraiment plus de place bon bah les boyaux secs on va les mettre ici ils sont en 86% mais ils devraient rester ou alors je fais un deuxième marque tout de suite parce que bon la durabilité de celui-ci je sais pas et je sais pas pour le réparer qu'est-ce qu'il faut et s'il se répare qu'est-ce que j'ai mis à l'entrée là ? ouais j'ai un couteau à réparer on va refaire les sticks ça va nous emmener un petit peu dans la nuit après on le fera peut-être dormir voilà on va en faire ouais ça va nous emmener ouais oui allez donc ça fera un petit peu plus de 22h un peu moins de 22h non ? on va lui faire ses 8h de sommeil allez on va lui faire ses 8h de sommeil ah je suis déçu pour le mis j'ai complètement de toute façon j'avais pas de flèche donc j'étais obligé hop 8h de sommeil la fatigue va remonter voilà il est il va être 6h du matin c'est parfait on va aller voir combien de pointes de flèche on peut faire c'est 4 et ses carcours on peut en mettre 8 donc on va en faire que 8 pour l'instant on va pas consommer mes lingots d'acier voilà ensuite on va aller chercher les plumes à les flèches vous pouvez les récupérer donc là maintenant c'est important de fermer parce que je sais que ça les retient donc dans les plumes j'ai dû mettre ça non non plus je vais y arriver non plus voilà on va prendre 16 plumes plus les 8 plumes parce que là je sais pas tac faut venir y aller voir non c'est ça donc combien je vais pouvoir en faire à 8 c'est cool ah j'en avais déjà 2 dans l'armoire de ce pas grave voilà je vais refaire des flèches d'entraînement je vais en refaire 6 mais je suis pas sûr voilà on va aller s'équiper si c'était ça donc ça je vais les splitter ici là je vais pouvoir en mettre 8 là je vais pouvoir en mettre 8 voilà donc là j'ai 24 flèches ce qui est quand même pas mal je dis ça bah les sticks on va les ranger ici c'est pas le scotch aussi et les cordes aussi on ira en refaire les lingots je pense que je les ai pris ici doivent avoir leur place voilà les balles de 9 mm puisque j'ai des flèches maintenant on va pas trop les utiliser voilà donc j'ai 2 autres flèches il me reste des étuis pas mal ok il me reste 2 flèches à pointe d'acier ici bon bah on va essayer d'aller se ridiculiser en tuant les zombies vous allez voir que c'est pas facile à l'arc je vous ai pas fait la cible mais combien coûte la cible B combien coûte la cible pour s'entraîner je sais plus où aller il devrait être dans maison non ici peut-être alors là 2 ouais 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 non je vais je vais vous montrer comment ça fonctionne sur les zombies en bas là avant comme je sais que je vais mourir puisque je vais pas arriver à vous montrer du premier coup ça on va aller donc on s'équipe de notre arc voilà là les flèches qui sont assez énormes je sais pas si elles font plus de dégâts ou pas que que les flèches d'entraînement donc on va essayer d'aller les tuer parce qu'on a pas encore loté cette maison en fait à l'intérieur alors on pointe la flèche comme ça dessus je lâche là à rater vous voyez il est bugué celui-là il y en a un qui a déjà pris une flèche je suis pas assez rapide pour eux quoi voilà je suis mauvais alors celui-là elle a pris une flèche ouais c'est chaud ouais c'est même très chaud de les avoir quand même ouais c'est trop trop donc là je switch sur les flèches d'entraînement l'avantage c'est qu'ils ne vont pas plus loin ah là là je suis très mauvais ah là celui-là je l'ai eu ah là celui-là je l'ai eu aussi super il m'a droppé une bouteille une patate et je récupère qu'une munition ah bah non pas terrible récupérer les munitions bon alors normalement je récupère celles-là qui sont plantées ici vous voyez c'est ce qui coûte le plus cher ça va voilà il m'a droppé de la poudre ok ah il y a du scrap metal ok ah il y a deux casiers une bouteille je vais prendre il y a deux casiers que je vais sortir ouais ça je prends ça c'est sûr vous avez vu que c'est pas évident quand même évidemment j'ai pas mes lockpicks sur moi évidemment électronique ça c'est bon ah de la couture ça peut toujours servir c'est impeccable généralement il n'y a pas grand chose ah bon c'est des balles de rifle enfin rifle la mort mais c'est pas grave encore un tissu là un chiffon on peut pas fermer la porte on va ranger l'arc parce que c'est pas terrible en vision voilà donc ils m'ont droppé des choses on va prendre les casiers parce que ça les casiers je les veux j'ai pas récupéré toutes mes munitions pour l'instant le casier je vais le poser ici je vais juste aller chercher ça donc j'ai perdu pas mal de munitions parce que je suis mauvais à l'arc on va dire mais vous voyez on peut les avoir en faisant c'est bizarre qu'il m'a pas redonné une flèche parce qu'il en était pris une mais une flèche pourtant je vais regarder quand même si on ne les retrouve pas mes flèches je n'ai pas une de plantée ailleurs là non il faut regarder où elles se plantent les flèches ah j'ai vu un truc qui c'est voilà allez hop F je ne sais pas ce qu'il va y avoir là dedans est-ce que c'est intéressant ou pas ah ouais c'est intéressant ah il n'y a que ça ah il y a un mist qui se lève ce que je vais faire je vais prendre le casier pour ne pas avoir à les retuer je vais le foutre dehors hop là je vais le mettre dehors le mettre dehors j'ai dit on va courir un peu et on va essayer de de tuer des zombies hop on va le foutre dehors comme ça on va se mettre à l'abri normalement je vous dis ça ça les retient hop alors ne pas oublier ah 25% ne pas oublier d'aller dans l'équipement car quoi et de vous remettre vos flèches sinon ah j'ai quand même perdu trois flèches d'entraînement et une flèche de métal on va faire on va faire le plein pour avoir nos nos huit flèches et nos split one voilà ball de rifle on va les ranger ici on va faire equipment ah je me trompe de bouton à chaque fois voilà ah j'ai soif évidemment c'est pas grave link donc j'ai des patates là vous voyez les carottes les gars voilà faudrait qu'il m'agro un petit peu faudrait qu'il arrive à m'agro coucou je suis là pourtant c'est à 30 m normalement je suis là les gars alors ce que je me dis ce serait peut-être faire des petits encarts ou alors il faut que je lui tire au 9 mm pour les attirer voilà ça les attire si ça n'a pas été corrigé normalement ils ne passent pas ouais ça n'a pas été corrigé mais je ne peux pas tirer à la flèche voilà tu m'as droppé quelque chose vous voyez donc c'est comme ça qu'on peut obtenir des choses mais bon comme ils n'ont pas l'air de vouloir venir là vous voyez donc là il m'a droppé juste ça c'est pas terrible évidemment je me suis fait avoir et je suis mort aïe 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 bon bah je reviens j'espère que je récupère ah non je ne récupère pas mon 9 mm là c'est comme ça que je l'ai perdu la dernière fois c'est pas cool voilà j'ai encore perdu donc un 9 mm c'est pas cool du tout à moins qu'il soit tombé plus par là mais bon bah démonstration ratée ça les retient mais il ne faut quand même pas sortir quoi et à l'arc vous avez vu il a encore rangé son arme donc forcément et puis là j'ai perdu les cartouches qui étaient dedans et tout quoi ah là 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 mauvais ouais t'es où t'es là tiens coucou viens voir oh bah je suis mauvais à l'arc oh bah je suis très mauvais même elle a droppé quelque chose du scotch super pas top ouais donc d'habitude ils viennent plus me titiller mais là coucou coucou bon bah petite démonstration ratée de toute façon la vidéo va en arriver à sa fin là j'ai récupéré du scotch et tout quoi c'est ridicule ma munition elle est en bas je sais puis je vois bien je ah ce qui m'embête c'est d'avoir perdu mon pistolet quoi puis comme j'ai pas sauvegardé avant je ne peux pas revenir en arrière pas les avoir d'ici ah si j'aimerais bien qu'il me droppe quelque chose d'intéressant lui du sel pas mal ouais donc en fait il faudrait faire une sorte de vous voyez je suis à peu près ici pour pas qu'il me touche un 4 sur 4 ou un 3 sur 3 en plein milieu là pour les attirer parce que bon en courant allez ils sautent pas par dessus rapidement donc c'est chiant quoi ou alors ah enfin là il est un peu loin voilà voilà donc là je fais R je switch voilà ah bah raté oui oh bah c'est un enfin ah non mauvais idée vous avez vu il m'a switché une caisse c'est ce qui me permet de faire évoluer la warbench la pour les munitions donc là normalement l'heure de vidéo est finie est-ce que j'ai encore des flèches d'entraînement non pour la tirer là-bas je vais pas le faire avec une flèche de ah non bah non eh oh alors faut vraiment que j'arrive à l'avoir du premier coup j'essaye raté une flèche de perdu je crois que je l'ai touché mais ah aïe 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 il faut que je l'ai en pleine tête celui-là parce que sinon bon euh voilà on en prendra voilà voilà elles veulent tous venir ici tant pis je vais utiliser un peu de munitions mais alors la vidéo est un peu plus longue mais bon je mors euh ouais j'ai encore du 9mm mais euh bon allez si je vais prendre ça et prendre le 9mm tant pis il faut que je me fasse un peu de loot donc hop cette fois-ci je vais pas ouvrir la porte allez voilà ça dégage voilà ça dégage est-ce que si je prends le pompe c'est-ce que là il y a quand même pas mal de choses qui m'ont droppé j'espère que ça va pas dépopé du sucre du sucre pour faire des pansements ce qui est pas mal j'ai utilisé pas mal de cartouches quand même euh je vais refaire des flèches tant pis euh si ça me prend du temps euh ah bah j'en ai deux là bon bah le mist va être terminé de toute façon donc euh ouais tant pis donc euh le mist va être terminé euh j'avais plus de flèches de toute façon non mais j'espère qu'elles seront en bas là mes flèches parce que donc on va se mettre ici on va faire équipement voilà le mist est fini euh on va euh voir un peu ce qu'ils ont droppé une caisse alors ça c'est intéressant du sucre du sucre pour ma flèche du sel et encore du sel du scotch ok patate ok donc là on va aller décharger le matos alors qu'est-ce que j'ai récupéré cette selle une caisse comme ça alors ça je vais la mettre ici donc vous voyez pour se faire ce genre d'individu il faut ben pour avoir ceci il faut se faire les zombies moi j'ai encore perdu un pistolet ça m'agace quoi j'ai récupéré juste ça en flèche c'est pas énorme euh ok alors les patates se stack pas ah là c'est bazar ça j'ai récupéré les deux poudres je vais pouvoir refaire du 9 mm pas beaucoup mais je vais pouvoir ah ben j'ai pu les j'ai pas les étuis avec moi bon bah la vidéo va s'en arrêter là je vais récupérer le reste par terre là des choses qui sont droppées ça je sais pas encore une patate mais il faut des carottes aussi les gars pour pouvoir je vais regarder si mon 9 mm n'a pas été jeté par terre ici et si ouf donc en fait je le récupère quand même qu'est-ce que je vais pouvoir foutre par terre pour l'instant je vais faire équipement hop je vais mettre les flèches allez donc il faut bien vérifier tout je pense que l'autre 9 mm je dois l'avoir quelque part donc ça c'est les je peux plus les récupérer pour l'instant les patates non plus ça c'est du sel la flèche là je la récupérerai jamais ah si ok bon bah la vidéo a été assez longue assez je pense alors je suis plein d'accord et je vais donc ranger un peu la base j'irai reminer un peu pour refaire des cartouches parce que là j'en ai utilisé pas mal je voulais vous montrer que ça marchait donc en fait ce qu'on peut faire c'est ici par exemple vous faites un carré de 4 sur 4 pour pas qu'il vous touche et vous les attendez et vous les butez alors je ne sais pas s'il ne va pas corriger ça après les petites barrières parce que ça normalement il faut le faire avec des on peut faire des grandes rembordes et une porte et sur la grande remborde vous pouvez monter sur une échelle vous voyez ceci je pense dans des baies habitation voilà donc là il y a sans gsl ou avec échelle là il y a le créneau pour tirer là c'est pour se cacher donc A et B vous voyez là et là vous pouvez voir pour tirer sur l'ennemi et là vous avez une échelle pour grimper alors ça consomme pas mal de clous de bûches je crois qu'on doit pouvoir faire une porte vous voyez pas mal de ferraille donc tout ça j'irai j'irai attendez je vais juste vérifier un truc en même temps que je vous parle je vais switcher ça et ça ah non ça ça se répare pas mince ça vous le trouvez à 25% mais c'est tout quoi ah ouais c'est pas terrible pas terrible terrible vous pouvez vous équiper voyez mais il est à 25% il y a 13% le casque il a été abîmé c'est pour ça que j'ai résisté un petit peu plus tout à l'heure bon et ben on va ranger tout ça et moi je vous dis donc à la prochaine fois merci de m'avoir suivi ciao bye bye merci merci Merci.